Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce dimanche 2 mai, j'étais l'invité de CNews pour un débat avec un représentant de LR, de LREM et un proche du Rassemblement National. Alors, le sujet premier de ce débat, c'était l'accord LR-LREM en PACA pour les régionales et ce que ça montre de l'union de la droite, de ce bloc bourgeois que j'ai décrit sur le plateau. On a ensuite parlé de la crise sanitaire et de la mauvaise gestion de cette crise par le gouvernement, du fait qu'il n'a à peu près rien fait pendant le confinement et qu'il prépare désormais un déconfinement qui s'annonce désastreux. Si l'on en croit, en tout cas, l'Institut Pasteur, c'est ce que j'ai dit sur le plateau. Et puis le dernier sujet, c'était un sujet historique, on a parlé de Napoléon et j'ai choisi dans cette émission de prendre un point de vue très tranché pour justement susciter du débat et vous allez voir que ça en a suscité beaucoup. Bref, je vous laisse regarder cette vidéo et comme toujours, je vous retrouve à la fin. Nous recevons Antoine Léaumant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes orateur national de la France Insoumise, Haute-Pas de Nassrou est là aussi, bonsoir. Bonsoir. Premier vice-président Les Républicains de la région Île-de-France, Serge Fédard-Boucher là aussi, bonsoir. Fondateur d'Aimé Paris, soutenu par le Rassemblement National et Dominique Dacile va être avec nous, bonsoir. Député La République En Marche du Val-d'Oise. On est content d'avoir des représentants LR et LREM. Pour commencer avec cette actualité, il y aura bien une alliance entre La République En Marche et Les Républicains aux élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La République En Marche a annoncé qu'elle retirait sa liste en PACA pour les régionales des 20 et 27 juin prochains au profit de celle de Renaud Muselier, membre des Républicains. La majorité présidentielle a répondu favorablement à l'initiative qui venait de Renaud Muselier. La tête de liste La République En Marche, Sophie Cluzel, qui est l'actuelle secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, sera finalement en lice dans le Var. Que voir dans cette alliance ? Comment est-elle accueillie surtout par l'ensemble des partis politiques ? On va en discuter dans un instant, ce sera juste après les précisions d'Élodie Huchard. C'est inconserver les régions, évidemment, c'est un enjeu majeur pour la droite qui dit avoir une importante implantation locale. Il s'agit d'un pur calcul politique, tacticien, pour avoir le plus de chances de l'emporter localement ? – Non, pas du tout, pas du tout, puisque de toute façon, clairement, en PACA, nos chances étaient maigres, il faut bien l'avouer, et que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. – C'est beau ce que vous dites. – Oui, et avec… – Mais on aimerait aller plus loin. – Mais c'est comme ça que nous avons d'ailleurs bousculé l'échiquier politique, c'est en rappelant que nous sommes prêts à travailler avec des gens de droite et de gauche quand ils veulent bien travailler avec nous. Vraisemblablement, chez les Républicains, Gabriel Attal l'a bien rappelé, il y a deux camps, il y a ceux qui sont prêts à construire quelque chose avec nous, et ceux qui préfèrent finalement s'allier, ou en tout cas, aller plutôt sur les terres du Rassemblement National. On est hostile au Rassemblement National, et nous souhaitons accompagner la droite dans leur victoire en PACA. – Alors du côté des Républicains, certains disent que c'est suicidaire de la part de Renaud Muselier. – D'abord on parle d'un rapprochement LR-LREM, il n'y a pas aujourd'hui d'accord entre LR et LREM, il y a un accord entre Renaud Muselier et LREM, si je comprends bien, vu que le parti a décidé de retirer son investiture à Renaud Muselier. Il faut bien comprendre qu'une élection, surtout au premier tour, ça doit se faire dans la clarté. Et je ne connais pas bien la région de Renaud Muselier, ni ses équilibres politiques, moi je suis élu d'Île-de-France, et ce que je peux vous dire en Île-de-France avec Valérie Pécresse, c'est qu'il n'y a pas d'accord d'appareil avec La République En Marche, et qu'il n'y aura pas d'accord d'appareil avec La République En Marche, – Ce qu'a dit Valérie Pécresse aujourd'hui, ni au premier, ni au second tour. – Ni au premier, ni au second tour, parce qu'on a des convictions claires, des valeurs, un bilan, un projet, un rassemblement, tous ceux qui s'y reconnaissent sont les bienvenus, mais pas d'accord d'appareil, parce que ça donne un sentiment de calcul, de montage politique qui va forcément décevoir beaucoup d'électeurs, et on a besoin d'une offre politique alternative entre La République En Marche et le Rassemblement National, parce qu'à titre personnel, je ne crois aujourd'hui à aucune des deux. Et donc à partir de là, je considère que la droite républicaine a une responsabilité, c'est de défendre ses propres couleurs partout, et même si parfois c'est difficile. – Alors vous disiez que Renaud Muselier a été désinvesti par son parti, il y a à peine 15 jours, il avait pris la tête de la Fédération LR des Bouches-du-Rhône. Donc ça, ça fait un peu désordre pour aller de clarté, c'est vrai qu'on sent qu'il y a du rififi chez les Républicains, si je peux me permettre. – Oui, mais c'est une stratégie d'Emmanuel Macron qui est bien connue, qui essaie d'asphyxier les autres partis de gouvernement pour l'exister face au Rassemblement National, mais c'est un jeu dangereux. On voit qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, dans certains sondages, est aux portes du pouvoir. Et moi, je ne veux pas non plus de la victoire de Marine Le Pen, que je trouverais mortifère pour notre pays, ce serait à la fois une ruine financière et une faillite morale, c'est ce que je pense. Et pour autant, je considère qu'Emmanuel Macron a des impasses, des angles morts très importants sur tout un tas de sujets, sur la sécurité, sur le régalien, sur la réforme de l'État, sur la décentralisation. Et donc, on a besoin d'une droite républicaine. Et malgré les embûches et les obstacles qui sont aujourd'hui posés sur son chemin, je suis certain qu'elle arrivera à faire entendre sa voix pour 2022. – Alors, on va poser la question aux partis d'opposition. Comment accueillez-vous cette alliance, qui est spécifique à Rajouk Paka, on le précise pour l'instant ? – Justement, ce n'est pas si spécifique. Ce sont d'énormes magouilles qui sont wordies depuis un certain nombre de semaines et de mois, ça ne trompe personne. C'est presque pitoyable. Quand j'entends le représentant des Républicains nous dire que c'est complètement spécifique, que c'est Muselier qui fait son pastis, avec tout le respect qu'on doit aux Marseillais, évidemment, son pastis ou sa bouillabaisse politicienne, donc de son côté, c'est absolument faux. On voit dans la région Île-de-France où la blanche colombe Valérie Pécresse, soi-disant, est exonérée de ce genre de manœuvre. On voit là aussi des tractations occultes, avec par exemple Delphine Burkley, la mère, je donne des noms. – Il y a une liste à la République En Marche en face de nous. – Cher monsieur, je vous donne des noms et des exemples précis. – Et moi, je vous donne des faits, il y a une liste à la République En Marche. Delphine Burkley, maire du 9e arrondissement à Paris, qui pactise et qui appelle déjà à voter Pécresse, laquelle va nous expliquer ensuite qu'elle ne mange pas de ce pain-là. Tout ça, ce sont des magouilles, ce sont des hypocrisies, et les gens qui ensuite se drapent dans leur grand orgueil et dans leur grande moralité politique pour dire « Attention, le Rassemblement national, la ligue des factieux aux portes du pouvoir, qui va amener je ne sais trop quoi à la guerre civile en France, et qui au quotidien, depuis des années, sont systématiquement dans les manœuvres d'appareils les plus viles pour des résultats politiques ineptes, parce que monsieur Muselier passait son temps à taper sur le gouvernement Castex sur la gestion, par exemple, de la crise du Covid. » – C'est de l'hypocrisie, selon vous, pure et simple ? – Mais ils n'ont aucune crédibilité, et moi, je pense qu'ils seront battus, et je souhaite, s'il y a un appel à lancer aux électeurs de Provence à la Côte d'Azur, c'est renvoyer-les dans leur foyer, battez-les, bottez-leur les fesses pour leur montrer ce qu'est la démocratie. – Alors, les alliances, ce n'est pas nouveau, du côté de la gauche, on parle d'une union de la gauche, on a fait quelques pas pour essayer de la mener, c'est mal engagé pour l'instant, mais comment… – Je voudrais quand même revenir sur l'alliance LREM-LR, parce que vous parlez de choses très locales, mais au niveau national, on le voit déjà, la politique de LREM et de LREM, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Au final, la suppression de l'ISF, tout le monde était d'accord, il y a trop d'impôts, il y a trop de services publics, tout ça nous coûte trop cher, etc., etc. Le problème, c'est le coût du travail, tout ça, c'est des choses que nous disent et les Républicains et La République En Marche, et parfois même d'ailleurs le Rassemblement National. Donc, il y a une espèce de bloc bourgeois, si vous voulez, qui partage des valeurs communes, mais c'est leur droit de défendre les plus riches, c'est leur droit de défendre toujours les mêmes, au détriment des autres. Et puis, il y a en face un bloc populaire, un bloc social, qui est celui que nous défendons avec Jean-Luc Mélenchon, qui ne fait pas d'accord de ce type-là avec des gens de droite libéraux, et qui défend l'augmentation des salaires, qui défend le partage de la richesse, qui défend le service public, et on voit dans une situation comme celle dans laquelle on est aujourd'hui avec la crise du Covid, combien le service public est utile, parce que ce sont ces gens-là au pouvoir, les macronistes et les Républicains, qui ont supprimé délit d'hôpitaux, qui ont supprimé du service public, vous parliez de sécurité, c'est quand même M. Sarkozy, qui a lancé la RGPP, qui a été le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, partant à la retraite. 150 000 suppressions dans la fonction publique d'État, qui n'est absolument nécessaire. On peut en parler dans la police aussi, ça a eu lieu dans la police également. Oui, et la situation sécurité d'il y a 10 ans n'est pas celle d'aujourd'hui. Oui, mais vous dites qu'il y a un problème de sécurité et qu'ils n'en parlent pas assez chez la République en marche. Vous avez la retraite en 60 ans, comme le Rassemblement national. Ils ne sont pas d'accord pour la retraite à 60 ans. Ils changent d'avis tout le temps. Ils disent, si jamais c'est possible, nous on dit... On laisse débattre des opinions des autres, sans leur demander de la raveur. Non, mais il y a aussi une convergence. Vous essayez de vous couper en permanent. Vous êtes inaudible, comme l'autre. Vous voyez, c'est assez facile. Il y a un bloc de ceux qui défendent les intérêts des puissants, les intérêts des riches, et il y a un bloc qui est ceux qui défendent les intérêts du peuple. Et je suis le représentant, pour ma part, de ceux qui défendent les intérêts du peuple. Les électeurs pourront choisir ceux qui défendent les intérêts des riches. Moins de 20% ne représentent pas le peuple. Comment ? Avec moins de 20% aux élections, on ne représente pas le peuple. M. Macron a fait 23, 24, si mes souvenirs sont bons, donc il ne représente pas le peuple non plus. Ou alors à 24, ça passe, à 20, ça ne marche pas pour Mélenchon, mais à 24, ça marche pour Macron. On n'a pas le mot peuple à la bouche, comme vous, systématiquement. Non, vous faites l'inverse. Non, parce qu'on a conscience que, pour gouverner la France, il faut un élargissement, et ce que vous ne souhaitez pas... Un dépassement politique. Un dépassement politique, tout à fait. Enfin, on entend beaucoup plus le nom de M. Mélenchon dans le discours de la France insoumise qu'autre chose. et en matière de défense des intérêts populaires. Enfin, bon, c'est un caractère quasi obsessionnel avec un culte de la personnalité qui leur est d'ailleurs particulier. C'est le rassemblement national qui en fait coller des affiches de Marine Le Pen partout. Mais alors, vous dites que c'est une famille, ensuite vous dites que c'est une personne. Non, vous êtes constamment en train de parler de M. Mélenchon. C'est mon candidat à l'élection présidentielle. Et le peuple n'est qu'un vague soutien, une vague référence. Alors, on va avancer dans le débat. C'est mon candidat à l'élection présidentielle. Vous ne parlez pas autrement. Je voterai pour Jean-Luc Mélenchon et j'espère qu'il gagnera parce que si on se retrouve avec Marine Le Pen au pouvoir ou encore Emmanuel Macron, il y a 70% des Français qui ne veulent ni de l'un ni de l'autre. On a entendu hier l'un comme l'autre se voir déjà élu. Oui, alors ils se voient déjà élu. Jean-Luc Mélenchon, tout comme Marine Le Pen, sont assurés, disent-ils, d'être... Ils se voient déjà élu. Mais les Français ne veulent pas, en tout cas, d'un second tour Macron-Le Pen parce qu'ils veulent avoir un choix réel entre le partage des richesses et continuer à donner aux plus riches, entre l'écologie et... On va revenir à la région PACA, si vous le voulez bien. Dites-moi ce que vous avez fait. La politique ne peut pas se résumer à la critique. Mais enfin, je suis dans l'opposition. Il va falloir vous y faire. L'opposition, ça critique. On trouve que ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous avez fait d'utile pour les gens ? Non, on ne va pas faire ce débat-là ce soir. On va continuer à parler de la région PACA parce que ce n'était pas, effectivement, tout à fait inattendu. On dit que les manœuvres ont eu lieu depuis déjà plusieurs mois. Parmi ces hommes qui ont œuvré à la manœuvre, Thierry Solaire, conseiller politique d'Emmanuel Macron. Il était tout à l'heure l'invité de Jean-Pierre Elkabach. Écoutez. Qu'est-ce que je vois, en quelques semaines, maintenant, des élections régionales ? C'est que dans cette région, comme dans beaucoup d'autres, d'ailleurs, Renaud Muselier, qui a un bon bilan, qui a essayé d'accompagner avec l'État au maximum que la région joue à plein la gestion de la crise sanitaire, prépare la relance. Eh bien, il nous tend la main. Et il nous tend la main, la majorité présidentielle, en disant « Additionnons des compétences ». Il a peur ? Son slogan ? Non, son slogan, c'est « Ma région d'abord ». Ce qu'il veut Renaud Muselier, c'est faire quoi ? C'est faire qu'au-delà des postures politiciennes, des jeux d'appareils, à Paris, souvent très éloignés de la manière dont on vit la politique sur le terrain. Eh bien, tout le monde se rassemble derrière lui. Additionnons des compétences, dit joliment, comme vous en parliez aussi très joliment tout à l'heure, Dominique Da Silva, il n'empêche, c'est de la tactique politicienne dont certains disent que c'est suicidaire aussi. Les plus critiques disent « La droite va perdre cette région, la droite républicaine va perdre la région PACA ». Mais non, mais on ne peut pas exister seul en politique actuellement. On le voit bien, les Français sont extrêmement divisés. Je crois qu'il est temps, plus que temps, de rassembler ceux qui partagent des valeurs, et des valeurs qui sont peut-être avec des solutions différentes, mais au moins avec les mêmes valeurs. Quand je vois la droite à gouverner, il n'y a pas si longtemps, bon, le bilan... Dix ans. Oui, peut-être, mais le bilan de dix ans de droite, c'est le retour de vos ennemis jurés à la gauche, avec aussi, finalement, une situation pas très glorieuse non plus après un quinquennat. Emmanuel Macron a tiré le constat qu'il fallait de toute façon rassembler à droite et à gauche. C'est le fondement de La République En Marche. Et on est dans cette logique-là. Il n'y a rien qui a changé. La question qu'on se pose, c'est OK pour la régionale. Quid de 2022 ? Ça inaugure aussi de nouvelles stratégies pour 2022, avec des alliances de ce genre envisageables, également, pour la présidentielle ? Mais ni pour 2022, ni avant, encore une fois. Et c'est pour ça que ce qui a été dit sur l'Île-de-France est totalement faux. Nous, on a des élus qui ont soutenu tout ce qu'on a fait jusque-là. Et maintenant, s'ils veulent soutenir Valérie Pécresse, ils ont entièrement raison. Mais il n'y a pas d'accord d'appareil. On a une liste de La République En Marche. C'est la même chose à Marseille. Parce que je vois bien que du Rassemblement National et La République En Marche, on a cette stratégie de se nourrir l'un l'autre et de faire en sorte d'étouffer tous les autres en créant de la confusion. Les choses sont claires. Les autres politiques... Et pourtant, on parle d'un scénario similaire en Bourgogne-Franche-Comté ou dans le Grand Est, où Jean Rottner est menacé aussi par une poussée du Rassemblement National. Avec La République En Marche. Ce n'est pas que spécifique à PACA. D'accord. Malgré ce que vous dites. Oui, mais de la même manière, j'ai envie de vous demander de quelle République En Marche on parle ? De quelle est l'erreur-même ? Il y en a plusieurs. Est-ce que c'est avec M. Darmanin qui a des discours virils en matière de sécurité ? Ou est-ce que c'est avec M. Dupond-Moretti qui, lui, nous explique qu'il est ministre, finalement, des détenus, que son rôle est de protéger surtout les détenus qui, encore une fois, ont le droit à la dignité ? Mais on a un sujet ici de réponse pénale. Il y a à La République En Marche aussi un grand écart idéologique sur beaucoup de sujets, sur la République et sur la laïcité. Tout le monde n'est pas sur la même ligne. Et donc, moi, il y a des ambiguïtés aussi, aujourd'hui, dans ce parti qui est majoritaire aujourd'hui, dans lesquelles, du coup, je ne sais pas de quoi on parle quand on parle d'une alliance ou d'un accord éventuel. Ce que je sais, par contre, c'est que les valeurs de la droite républicaine, elles existent, elles sont majoritaires dans le pays, avec des solutions concrètes en Ile-de-France avec Valérie Pécresse. Et tous ceux qui veulent venir soutenir cette politique-là, ils sont évidemment les bienvenus au-delà des clivages partisans, mais pas d'accord d'appareil, pas de compromission. On a un bilan, un projet, les choses sont claires. Est-ce que c'est si clair pour les électeurs ? Ce n'est pas sûr. Eh bien, je pense que c'est là qu'on a beaucoup de travail à faire. Mais tout ça n'y contribue pas. Je veux que sur ce plateau, beaucoup cherchent précisément à nourrir cette confusion-là, à renvoyer dos à dos et à dire tout est pareil, tout se vaut, sauf les extrêmes. Bien alors, justement, je crois qu'il faut surtout faire la différence entre les électeurs, les citoyens et les appareils politiques. Là, on a véritablement la vieille tambouille politicienne qui est tournée, qui s'étale avec des odeurs parfois un peu nauséabondes devant nous, mais bon, il faut surtout penser aux électeurs. Je pense que beaucoup d'électeurs des Républicains ont compris maintenant. Ils comprendront, en fait, que c'est une espèce de machine à trahir, qu'à chaque fois qu'il y a un choix difficile à faire, quand il faut être ferme sur la question de l'immigration, quand il faut être ferme sur la question de la sécurité, quand il faut être ferme sur la question de la laïcité, à chaque fois, finalement, les Républicains, je suis désolé du terme, mais se déculottent, mais les Républicains, moi, en tant qu'appareil politique, ils ne m'intéressent pas. Ce qui compte, en revanche, ce qui compte beaucoup, ce sont les gens qui votent pour eux, qui ont été trompés, et il faut leur dire, mais ça suffit maintenant, regardez les choses en face, regardez qui propose des solutions à vos problèmes, et arrêtez systématiquement de voter, de reconduire, parce qu'on vous fait peur, parce qu'on agite, en fait, des espèces d'épouvantailles, et bien arrêtez de reconduire constamment les mêmes, parce que depuis 20 ou 30 ans, tous les gouvernements qui se sont succédés, auxquels, d'ailleurs, M. Mélenchon, parfois, appartenait du temps des socialistes, eh bien, on conduit la même politique, exactement la même. Antoine, et au moins, justement... Le gouvernement auquel a participé M. Mélenchon, il a fait les 35 heures, monsieur. M. Mélenchon était un sénateur socialiste, de tendance recardienne, de tendance recardienne, qui, par opportunisme, depuis 10 ans, a viré sa petite... Vous avez laissé parler... Vous avez laissé parler... Mais justement, j'en ai le souvenir très clair. Mais j'en ai le souvenir très clair. Et alors, il l'a quitté, parce qu'il n'était pas d'accord avec ceux qui faisaient, justement, la même politique. Un coup la droite, un coup la gauche, sachant que rien n'avait du peuple. Parce que tout à l'heure, vous avez... Mais non ! Mais si, bien sûr ! Tout à l'heure, vous avez parlé... Votre jeunesse ne vous excuse pas de ne pas savoir ça. Monsieur, je vous ai laissé parler, j'aimerais juste que vous fassiez la même chose. Tout à l'heure, vous avez parlé de la droite au pouvoir, puis c'est le Parti Socialiste qui arrive au pouvoir. Mais quand on regarde ce qu'a fait le Parti Socialiste au pouvoir, moi je suis désolé, je ne considère pas que c'est une politique de gauche. Le CICE, 20 milliards par an donnés aux entreprises, soi-disant pour créer ou maintenir un million d'emplois qu'on n'a jamais vus et qui nous coûtent une fortune, ce n'est pas une politique de gauche, c'est une politique de cadeau à des gens qui sont voisifs, qui ne font rien et qui n'utilisent pas l'argent pour créer des emplois. Donc, dire qu'ils ont fait une politique de gauche, c'est un petit peu difficile, à part sur certains trucs ici ou là où effectivement il y a eu des améliorations. Mais globalement, et c'est aussi pour ça que les Français finissent par ne plus avoir confiance dans la politique, parce qu'il n'y a plus de choix clair du type de celui que nous proposons avec Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a plus de choix clair quand des gens qui se disent de gauche et des gens qui se disent de droite font la même politique. Ça n'est plus possible. Et c'est exactement ce que vous faites avec La République En Marche. Vous dites, des gens de droite, des gens de gauche, on va faire une politique tous ensemble et ça va être bien. Et en fait, non, ce n'est pas bien. Regardez le résultat dans lequel est notre pays. Regardez, sur la gestion de la crise sanitaire, on est un des pays qui fait le pire, le pire. On a 30 000 cas, on est à 25 000 cas par jour. Et là, on va parler d'un déconfinement. La dernière fois qu'il y avait un déconfinement, le chiffre qui était donné par le gouvernement, c'était à partir de 5 000 cas, on va pouvoir déconfiner. Là, on est à 25 000 cas, on déconfine. Ça ne choque personne. C'est-à-dire, en 6 mois, le chiffre a été multiplié par 5 pour considérer qu'on peut faire un déconfinement raisonnable. Ça ne choque personne. Tout le monde trouve ça normal. On est mieux protégés aujourd'hui grâce à la vaccination. Mais non, on n'est pas mieux protégés aujourd'hui grâce à la vaccination. Mais non, on en est à 6 millions de personnes qui ont reçu deux doses. Au Chili, ils ont 40 % de personnes vaccinées. Ils sont en train de reconfiner. Donc non, la vaccination ne protège pas. La vaccination protège une fois qu'il y a assez de monde qui a reçu les vaccins nécessaires. C'est le cas en Grande-Bretagne, par exemple. Vous voulez un confinement plus dur ? C'est le cas en Israël. Non, je dis juste que vous n'avez rien fait. Non, mais vous voulez un confinement plus dur ? Vous n'avez rien fait pendant la période dans laquelle vous avez confiné pour préparer. Si déconfiné trop tôt, ça veut dire que vous voulez ? Non, j'aurais voulu que vous prépariez. Que vous installiez des purificateurs d'air dans les écoles, par exemple. Que vous aidiez les restaurateurs à installer des purificateurs d'air. Pourquoi ce n'est pas fait ? Et vous pensez que sur le plan sanitaire, ça règle aurait-il des problèmes ? Regardez, je vais avoir un point d'accord avec les Républicains. En tout cas, avec une des personnalités. Avec une des personnalités des Républicains. Ne vous n'existez pas tout de suite. Monsieur Xavier Bertrand, aujourd'hui, il a dit qu'il était favorable à la levée des brevets sur les vaccins. Et Jean-Luc Mélenchon le propose depuis des mois. Il a signé une tribune, notamment avec l'ancien président du Brésil, Monsieur Lula, et avec un certain nombre de personnalités dans le monde. Non, mais en attendant la levée des brevets qui n'arrivera peut-être pas, ou pas tout de suite, il y a des gens de plus en plus souvent vaccinés. 10 millions de personnes sont vaccinées aujourd'hui. Mais c'est très bien qu'on avance sur la vaccination. Non, ce n'est pas exponentiel, c'est linéaire. Justement, c'est ça le problème. C'est que ça devrait être exponentiel et que c'est linéaire. On est sur une courbe qui monte comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et si on regarde cette courbe projetée... Non, elle ne monte plus. Si, elle continue. Bah, écoutez, vous n'allez pas me dire que la courbe de vaccination ne monte plus. Alors, vous avez fait la transition tout seul vers la thématique Covid. Donc, très bien, on va y venir. Terminez votre point de vue, évidemment. Je finis juste sur ça. Mais si on continue à ce rythme-là, l'Institut Pasteur lui-même nous dit que si on déconfine là, maintenant, et qu'on continue à ce rythme-là de vaccination, quatrième vague en août, avec un confinement strict pour y faire face ? Enfin, le problème, c'est que, en fait, la vaccination n'empêche pas forcément d'être contaminée. Ça a surtout pour effet de limiter la casse quand les gens tombent malades dans les cas les plus graves pour les gens les plus âgés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une situation dont personne ne parle en France. On a, et là, je rejoins tout à fait le représentant de la France Insoumise, on est lanterne rouge en matière de vaccination. Pratiquement, on est lanterne rouge en matière de nombre de contamination. Et pourtant, M. Macron commence déjà à nous expliquer, à préparer le terrain pour nous expliquer qu'il a tout réussi parfaitement depuis le début. Et là, il y a une grande mystification. C'est la même mystification. Là, je vais essayer de faire le lien entre les deux sujets. Merci, moi, on y est déjà. Si vous y mettez tous... C'est la grande mystification entre les magouilles politiciennes, vous voyez, avec M. Muselier, ou bien le jeu de bonnes taux sur les résultats, les chiffres en matière de lutte contre le Covid, parce que cette succession d'échecs pour les vaccinations, pour les tests, pour les masques, enfin, sur tous les sujets, on va essayer de l'escamoter et de la faire oublier. Donc, c'est le règne, en fait, du mensonge et de la dissimulation. Je crois qu'il y a une espèce, effectivement, il y a une espèce de lien, de logique, où on voit à la fois le mensonge prévaloir dans le domaine de la politique sanitaire et le mensonge prévaloir dans le domaine des alliances politiques. Non, mais écoutez, on peut effectivement s'accorder sur le fait que ça a eu du mal à démarrer convenablement. Ça, on peut tout à fait en être d'accord. Aujourd'hui, on est à 2,5 millions de personnes vaccinées par semaine. J'estime que ce rythme-là, c'est un très bon rythme. Alors, peut-être que le retard, on ne le rattrape pas aussi facilement. On a, d'ailleurs, ça a été un mea culpa de bien, effectivement, s'apercevoir qu'on n'était pas tout à fait arrivé, mais on n'avait pas non plus les doses. Donc, il y a aussi cet approvisionnement qui nous a manqué. Mais aujourd'hui, très clairement, à 2,5 millions de personnes vaccinées par semaine, on est parmi les meilleures. Alors, on enchaîne justement avec cette page sanitaire. Des semaines que l'on attend ça, l'étau va commencer à se desserrer. Les contraintes liées à l'épidémie de la Covid-19 s'assouplissent dès demain avec la fin des restrictions de déplacement et le retour partiel des collégiens et lycéens en classe. On y viendra dans quelques minutes. Le couvre-feu reste pour l'instant à 19h, mais le nombre de malades dans les services de réanimation poursuit sa décrue. Et puis, on va voir cette carte qui concerne le taux d'incidence. Vous le voyez, il n'y a plus que 3 départements dont le taux est encore supérieur à 400 pour 100 000 habitants. Cette incidence, ça fait partie de l'un des 3 freins qui pourraient stopper l'ouverture d'ores et déjà annoncée pour le 19 mai. Donc, incidence qui serait au-dessus de 400 pour 10 000 habitants. Augmentation soudaine du taux d'incidence et aussi une menace sur les services de réanimation. Pour l'instant, en Ile-de-France, Loise et Paris sont passés au-dessous des 400. L'occasion d'aller demander aux Franciliens ce qu'ils vont faire de cette liberté retrouvée. Écoutez ce reportage de Maya Anaïs Yataghen. Balade dominicale pour ces Parisiens, obligés pour encore quelques heures de rester à moins de 10 km de chez eux. Dès lundi, ils pourront aller plus loin, y compris dans une autre région, et comptent bien en profiter. On va essayer de se rattraper sur tout ce qu'on n'a pas pu faire depuis presque un an maintenant. On a prévu de faire chauffer déjà le moteur de la voiture et de bouger le week-end prochain. Moi qui ai respecté conscientieusement les 10 km, je suis ravie d'aller revoir ma famille. Si pour les adultes, le télétravail reste la règle, les cours au collège et au lycée reprennent en présentiel. Les lycéens et certains collégiens des départements les plus touchés retrouvent leur établissement en demi-jouge. Prochaine étape du déconfinement le 19 mai avec la réouverture des lieux culturels et des terrasses de bars et restaurants. Le couvre-feu sera également repoussé à 21h. Mais le gouvernement prévient cela n'aura lieu que si la situation sanitaire le permet. Et comme évidemment on s'en réjouit tous, on va profiter aussi de cette petite séquence postée par le chef de l'État lui-même qui nous donne envie d'être rapidement à ces dates de réouverture. Regardez et puis on débat tout de suite après. Voilà, ça donne envie sauf on a vu la petite ligne qu'il fallait lire en bas sauf situation sanitaire qui se dégraderait évidemment. On se réjouit quand même de cet assouplissement Antoine Léaumont ? On se réjouit mais on s'inquiète On s'inquiète quand même ? Je suis quand même inquiet mais c'est un peu le gouvernement des mentions légales effectivement il y a une petite étoile et en bas il y a écrit attention si jamais ce n'est pas fait si jamais il va y avoir des problèmes parce que le confinement le premier couvre-feu c'était six semaines tout le monde l'a oublié mais en octobre c'était six semaines. Sauf situation sanitaire départementale dégradée. Donc je vous annonce il va y avoir des situations sanitaires départementales dégradées mais plus tard à priori si on en croit l'Institut Pasteur autour du mois d'août si on déconfine. Donc on rouvre trop tôt selon vous on risque une quatrième vague ? Le problème n'est pas uniquement celui de rouvrir trop tôt ou rouvrir trop tard le problème est celui d'une situation globale il faut commencer à regarder les choses de manière globale j'ai parlé tout à l'heure des purificateurs d'air la question des vaccins est évidemment centrale et on pourrait accélérer encore les vaccinations en accélérant la production des vaccins et il faut arrêter de penser juste franco-français il faut commencer à regarder l'ensemble du monde parce que c'est une pandémie mondiale donc si vous n'êtes pas d'accord pour accepter le vaccin russe en France au moins acceptez de le produire pour les autres qui sont d'accord pour l'utiliser il y a 57 pays actuellement qui utilisent le vaccin russe il y a des pays dans lesquels la vaccination n'a même pas commencé Monsieur est un expert en santé vraisemblablement non mais je regarde j'entends pas de médecins je ne me prétends pas bah écoutez les médecins parler de cette stratégie l'Institut Pasteur c'est pas des médecins non mais enfin ils ne parlent pas de vaccins russes ou de système non justement ils ne parlent pas de nationalité dans les vaccins ils n'essayent pas de faire du profit sur les vaccins pour Pfizer je rappelle que Monsieur Mélenchon vous êtes allé à la je rappelle que Monsieur Mélenchon doutait du vaccin Pfizer et c'est vrai ne parlez pas tout ça il y a tellement des autorités sanitaires européennes qui décident de tout quand Hongrie qui est dans l'Union Européenne ils utilisent le vaccin russe comme par hasard voilà comme par hasard mais si je rappelle que Monsieur Mélenchon doutait du vaccin Pfizer donc vraisemblablement vous avez déjà fait ça l'autre fois bah oui mais c'est c'est une réalité c'est pas vrai je pense que ce dialogue de sourd ne fait pas progresser le débat j'aimerais bien pouvoir dire quelques mots il faut que chacun finisse son point de vue donc Antoine Léoman si on ne pense pas à la situation de manière globale on va se retrouver avec des situations comme l'Inde où il y a des pays qui pourraient produire des vaccins qui ne peuvent pas le faire parce qu'on n'a pas levé les brevets sur les vaccins l'Inde c'est un des gros producteurs pharmaceutiques du monde et là ils sont à 400 000 cas par jour et ils ont envoyé des médicaments l'année dernière et c'est aussi à ce type de solidarité qu'on envoie aujourd'hui l'oxygène ça va muter sans arrêt on est à nouveau dans une espèce d'exercice de démagogie gouvernementale la réalité c'est qu'ils vont déconfiner parce que le corps social parce que la société les français ne le supportent plus ne supportent plus cette situation et parce qu'on veut aussi relancer l'économie de ce pays qui souffre énormément de cette crise depuis le moment mais ça c'est une bonne chose il y a aussi les déséquilibres budgétaires et le fait que tout ça n'est financé que par la planche à billets de la banque centrale européenne qui rachète les dettes françaises faute de quoi d'ores et déjà aujourd'hui la situation budgétaire est telle que le gouvernement ne pourrait plus donner un copain Vous êtes en train de dire qu'il faut rester confiné c'est ça ? Non pas du tout Je pense qu'on aurait dû déconfiner plus tôt parce que par exemple d'ailleurs beaucoup d'autres états en Italie en Espagne en Belgique etc le mouvement a commencé déjà il y a plusieurs semaines il est bien clair aujourd'hui que le port du masque à l'extérieur ou que le couvre-feu à 19, 20 ou 21 heures sont d'une inutilité crasse et totale et que c'est par un peu une sorte de rigidité psychologique qu'on n'a pas voulu revenir là-dessus En revanche il est clair qu'il n'y a pas d'accompagnement à nouveau il est clair que la surveillance des frontières alors là peut-être qu'avec l'Inde ça va être un peu plus facile mais tout ce qui a précédé depuis la Chine en février-mars 2020 jusqu'à ensuite la Grande-Bretagne ou le Brésil ça a été des fiascos les gens entraient comme dans un moulin en France et ça a contribué naturellement au fait que les virus se répandent donc ils cèdent en fait c'est une digue qui saute on ne sait pas ce que ça va donner moi ma conviction c'est qu'il ne Pour vous il vaudrait mieux au lieu de rouvrir nos centres culturels nos restaurants fermer les frontières et garder le cap Il aurait fallu fermer les frontières avec la Chine ou avec la Grande-Bretagne en tant que utile ça n'a pas été fait pour différentes raisons parfois d'ailleurs un petit peu obscures parce que peut-être qu'il y avait des intérêts avec le tourisme chinois en France vous voyez qui sont chers à ceux des amis du chef de l'État et donc tout ça a abouti tout ça a abouti à ce que évidemment on est un désastre sanitaire et donc aujourd'hui c'est un peu le canard dont la tête est coupée qui court dans tous les sens mais le gouvernement n'a pas de stratégie réelle et ma conviction c'est qu'ils ne reconfineront presque sous aucun prétexte parce que la France et les Français ne le supporteront plus et ça peut aboutir effectivement à de graves déconvenus sanitaires à nouveau à l'automne prochain Alors on écoute les autres invités Alors fermeture des frontières ça compte pour 2 à 3% des contaminations c'est utile à un moment où il y a des variants ça n'a pas été fait suffisamment mais parler de fermeture des frontières avec la Chine au début d'une pandémie mondiale qui a fait plusieurs centaines de millions de cas je ne suis pas certain que ça nous aurait nécessairement mis à l'abri mais pour le Rassemblement national il n'y a pas de problème de fermeture des frontières ne saurait régler ça commence toujours par un faible nombre de cas sur la vaccination ce qui est vrai c'est qu'on n'est pas toujours sur le rythme qu'il faudrait je ne reviens pas sur le fiasco incroyable qu'a été le début de cette vaccination aujourd'hui on a à peu près à peu près 330 000 injections par jour je veux juste dire qu'il faudrait être au-delà des 500 000 pour tenir l'objectif que le gouvernement nous annonce à savoir une vaccination de l'ensemble de la population adulte qui le souhaite d'ici au mois d'août pour l'instant à ce rythme on n'y arrive toujours pas et j'espère qu'avec les nouvelles doses qui vont arriver on va pouvoir à nouveau intensifier cette vaccination qui je le rappelle pèse beaucoup sur les élus locaux qui n'ont pas toujours été traités comme il fallait juste un mot par contre pour que ce déconfinement réussisse il reste encore les tests on a toujours été en retard sur les tests sur les salinaires et sur les autres tests maintenant qui ne sont pas suffisamment diffusés je regrette qu'on n'ait pas profité de cette période de confinement bien sûr pour vacciner les enseignants mais aussi tout le personnel qui est présent dans les établissements y compris les agents des villes des départements des régions qui sont dans les établissements scolaires on a un peu perdu ce temps de ce confinement pour réussir la vaccination sur les publics scolaires au moment où les cours vont reprendre en présentiel et en demi-jauge dans les collèges et dans les lycées et donc c'est dommage maintenant la bataille des tests reste une bataille importante on n'en parle plus beaucoup il faut le redire aussi à tout le monde parce qu'on peut encore casser les chaînes de transmission qui vont nécessairement se développer à nouveau avec ce déconfinement dont j'espère néanmoins qu'il pourra réussir mais ça suppose beaucoup de garde-fous et beaucoup de visibilité de la part du gouvernement on va venir aux tests dans les écoles dans un instant les tests sont toutefois beaucoup plus accessibles maintenant qu'il y a bien sûr il y a un an on peut tous aller se faire tester acheter des autotests aussi en pharmacie pas encore dans une surface et M. Véran nous expliquait il y a encore à peine trois semaines qu'ils étaient très difficiles à utiliser et on a été parmi les derniers pays comparables à les mettre à les autoriser malheureusement Dominique Le Silva réponse à tout ce qui a été dit c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont fait réagir écoutez ce qui est sûr et ça a été dit de toute façon les français ne vont pas vouloir être confinés comme ça durablement éternellement je rappelle que c'est quand même ça fait plus d'un an évidemment que nous sommes atteints par ce virus et avec des variants et avec des formes beaucoup plus difficiles à traiter il est vrai je parle pour mon département qu'on sera peut-être effectivement au-dessus de cette jauge et que peut-être qu'on ne pourra pas avoir les mêmes libertés qu'ailleurs et c'est une bonne chose parce qu'à partir du moment où de toute façon il y a un risque on ne prendra pas le risque de déconfiner trop tôt mais pour autant voilà il y a la santé j'allais dire pour le face au Covid il y a aussi la santé mentale il y a aussi le fait qu'à un moment on ne tient plus ce confinement on sait que le chef d'état était sensible à cet argument au début d'année il est arrivé à la conclusion que les français ne voudraient pas d'un autre confinement vous étiez obligés de lâcher il y a bien des comportements encore je voyais sur les manifestations les gens ne portent pas de masque ils sont ensemble bah si les images nous le montraient vous n'êtes pas en manif oui mais peut-être pas là où vous étiez mais moi j'ai vu quelques images à la télé c'est flagrant les gens ne portent pas le masque ils sont les uns à côté des autres sauf cette émission spécifiquement dans laquelle vous êtes non mais c'est vrai les gens avaient des masques non pas tous et on voit bien qu'il y a des débordements qu'il y a des fêtes il y a des choses des rêves parties organisées les gens craquent un petit peu voilà les gens craquent et donc il y a aussi cette chose à prendre en compte et donc pour ce qui est de la vaccination pour les scolaires évidemment alors oui on y arrive c'est la nouveauté de cette rentrée demain puisque les collégiens les lycéens retournent en classe en demi-jauge pour les plus âgés c'est l'arrivée des tests et des autotests donc l'éducation nationale dit en avoir déjà diffusé plus de 2 millions et précise qu'à raison de 2 tests par semaine on a donc à peu près 15 jours d'avance on entend un autre son de cloche de la part de certains syndicats enseignants qui disent que certains établissements n'ont rien reçu et que c'est très compliqué à organiser de faire par demi-groupe 15 autotests avec des lycéens bon ça pose encore beaucoup de questions sans doute que sur le plan logistique ça pose question maintenant on ne peut pas non plus accabler le gouvernement sur toute la partie logistique il y a bien non mais à un moment s'il y en a ça peut être ici ou là la vérité c'est que les moyens sont bien mis en oeuvre et que de toute façon les tests salivaires on passera je crois 600 000 par semaine un test salivaire pour les plus jeunes donc autotests et je rappelle aussi qu'aujourd'hui les enseignants font partie des publics donc prioritaires pour la vaccination oui alors les enseignants 20% seulement des enseignants de plus de 55 ans ont reçu une injection pour l'instant là aussi certains disent qu'ils ne se sentent pas encore tout à fait bien protégés mais il y a on ne peut pas faire deux injections coup sur coup vous l'admettrez il y a quand même quelque chose qui commence à être un peu inquiétant c'est que l'argument est les français ne supporteraient plus le confinement effectivement on ne supporte plus le confinement mais il est encore plus insupportable de se dire que les confinements ne servent à rien pour faire avancer les choses la question des purificateurs encore une fois j'y reviens parce que des purificateurs d'air en plus il y en a qui disent que ça marche aussi très bien on a diffusé hier des sujets dans des villes comme Dunkerque qui ont fait partie des premières à se reconfiner les week-ends dans laquelle aujourd'hui les services de réanimation sentent enfin la pression s'alléger comme s'ils notaient un effet vous dites que ça ne servait à rien non j'ai dit qu'on ne s'en servait pas pour faire quelque chose d'utile c'est à dire que pendant ce temps là le gouvernement dit allez on se confine et on attend on va voir ce que ça donne donc effectivement ça fait baisser éventuellement la maladie ce n'est pas tout à fait le cas si on regarde les courbes de contamination par jour si on regarde la courbe de contamination en France elle est toujours à 25 minutes alors les purificateurs d'air c'est 1 pour 10 mètres carrés par classe maintenant c'est le printemps on va pouvoir ouvrir les fenêtres il n'y a peut-être même pas besoin de purificateurs d'air c'est plus facile d'aérer au printemps mais enfin si le Covid continue l'année prochaine et qu'il faut se vacciner tous les ans on va attendre combien d'années avant d'installer ces foutus purificateurs d'air combien de temps il va falloir avant de se dire que ces pandémies désormais vont faire partie de notre quotidien c'est le plus efficace selon vous le purificateur d'air par rapport à des vaccins ou à des traitements ou à d'autres moyens c'est juste que ça vous permet de traiter dans des espaces confinés ou si vous voulez mettre des étudiants par exemple à un endroit où c'est confiné et l'hiver je suis désolé ouvrir les fenêtres c'est un petit peu compliqué on l'a vu l'hiver dernier et vous ne risquez pas un relâchement parce que les gens vont penser que la technologie les protège c'est une question de mettre toutes les chances de son côté les masques vous l'avez dit tout à l'heure à l'air libre ça a une efficacité on n'interdit pas les purificateurs on en met des purificateurs dans les lycées vous n'avez pas tort de le dire néanmoins il ne faut pas représenter ça comme une solution miracle on a mis des décisions des lycées on les prend en charge pour tous les lycées qui en font la demande mais encore une fois on ne va pas baser toute la réponse à la crise sanitaire sur la question des purificateurs mais vous ne parlez que de ça depuis tout à l'heure parce que c'est incompréhensible que ça ne soit pas fait parce que c'est un des outils comme le vaccin comme les traitements j'aimerais à nouveau on interrompre désolé d'interrompre votre brouhaha mais bon je crois que de toute façon il faut un panel un cocktail d'actions en fait il faut quelles sont les actions que vous proposeriez ? il faut des purificateurs il faut aussi il faut aussi effectivement des actions ciblées sur les retraites sur les frontières mais je crois surtout qu'il faut quand même revenir à ce que nous a dit Emmanuel Macron au départ il nous a dit qu'on était en guerre d'accord ? bon on est en guerre et là j'anticipe peut-être sur un autre sujet on a reconquis un petit peu de terrain on la guerre comme disait Bonaparte d'accord ? c'est un art d'exécution merci pour les transitions vous êtes très forts ce soir bravo c'est un art d'exécution bon et donc les grands principes les grandes parlottes le fait par exemple qu'en février 2020 Emmanuel Macron nous expliquait que notre droit inaltérable à utiliser des terrasses de bistrots bon ne serait en aucun cas modifié et que trois semaines plus tard il confinait toute la population française tout ça montre bien que ce qui compte c'est l'application qui en est faite moi je me souviens sur ce même plateau de maires toutes catégories politiques tous bords politiques confondus qui se plaignaient hautement de la pagaille totale de la livraison des vaccins là il faut bien voir aussi que c'est la pagaille totale pour la question des autotests alors on ne l'autorise pas dans les grandes surfaces c'est la pagaille totale de millions qui sont distribués c'est quand même c'est quand même une succession c'est quand même une succession d'échecs et le problème c'est qu'on est face à justement une situation il faut être pragmatique et ça manque de pragmatisme parce qu'on est il y a ce qu'on appelle un fonctionnement en silo dans les ministères et dans l'administration ils ne savent pas toujours les préfectures ne regardent pas ce que font les ARS les ARS ce que font les ministères etc. et on paye on continue de payer tout ça et c'est ça dont il fallait sortir alors au début on peut croire à l'effet de panique on peut croire à la sidération mais au bout de 14 ou 15 mois on ne peut plus y croire les erreurs répétées et bien comme un arbre se juge à ses fruits et bien les erreurs répétées montrent bien qu'on a affaire à un désordre gouvernemental et que Jupiter et bien il a des retards à l'allumage de sa foudre pour terrasser le virus très lyrique c'est la fin de la semaine ou le début de la nouvelle il faut faire rêver les auditeurs il y a quand même quelque chose qui est choquant c'est que vous dites c'est compliqué de mettre en place les demi-groupes par la force des choses il faudrait embaucher si on veut pouvoir mettre en place les syndicats enseignants disent oui pardon je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure excusez-moi les syndicats enseignants disent mais à juste titre il faudrait embaucher des contractuels pour aider les professeurs dans ces missions-là en Italie ils ont embauché 83 000 personnes ils ont fait une économie de guerre si jamais on veut appeler ça comme ça ils ont mis les moyens pour pouvoir dédoubler les classes nous ça fait des mois et des mois qu'on demande le dédoublement des classes là ça fait un an et on finit par y arriver mais il n'y a pas les moyens et pire que ça à la rentrée M. Blanquer a prévu de supprimer 1800 postes et M. Blanquer c'est quand même le type qui nous a dit pendant 9 mois qu'il n'y avait pas de contamination à l'école donc on a un peu l'impression que ces gens planent et ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer dans le pays bon on vous invitera pour prolonger le débat sur la Covid parce que vous avez évidemment beaucoup de choses à dire mais comme vous nous avez offert une position vers Napoléon nous y allons il nous reste 10 minutes on va parler justement de celui qui a rétabli le seul opposant à Napoléon comment ? je vais être le seul opposant à Napoléon vous allez voir alors on n'est pas là pour soutenir Napoléon on va se poser une question très précise ce soir on rappelle d'abord qu'il a donc rétabli l'esclavage et dominé l'Europe après avoir guéroyé sans fin mais qu'il a aussi instauré bien des fondements de notre société d'aujourd'hui Napoléon Bonaparte c'est à lui que l'on doit notamment le baccalauréat le code civil le découpage territorial de la France et bien d'autres choses encore mercredi le 5 mai on commémorera le bicentenaire de sa mort Napoléon s'est éteint le 5 mai 1821 sur l'île de Sainte-Hélène et à la différence de ses prédécesseurs qui s'en sont tenus à l'écart Emmanuel Macron a décidé de marquer le coup il prononcera un discours à l'Institut de France avant de déposer une gerbe sur le tombeau de l'empereur aux Invalides hommage décrié d'où cette fameuse question ce soir comment accueillez-vous messieurs cette décision du chef de l'Etat de commémorer Napoléon Bonaparte alors parole à celui qui dit qu'il va être le seul à critiquer mais pourquoi pas vous avez commencé par le dire Napoléon a rétabli l'esclavage et ce seul fait devrait déjà nous interroger quand un président de la République va faire un hommage alors que la France l'avait aboli quand elle était la République Napoléon c'est aussi celui qui a mis fin à la République et qui a commencé l'Empire pour aller effectivement mener un certain nombre de guerres certaines défensives effectivement mais en Russie c'était pas tout à fait une guerre défensive sauf si on considère que empêcher le blocus des Anglais était une guerre défensive mais ça commence à être un peu compliqué de défendre cette guerre défensive en Russie mais certains le font là vous n'êtes pas d'accord avec vous-même pratiquement non non je dis juste que certains le font et enfin Napoléon c'est aussi celui et vous en parliez tout à l'heure de la laïcité ça devrait tous nous mettre d'accord peu de gens le savent mais en fait il y a déjà eu une loi de séparation de l'Église et de l'État pendant la révolution en 1794-1795 il y a une loi enfin un décret en réalité qui est publié par la convention qui dit que la République ne salariera aucun culte c'est une première loi qui défend la laïcité qui défend la séparation de l'Église et de l'État et Napoléon l'abroge avec le concordat qui est toujours en place en Alsace-Moselle d'ailleurs pour d'autres raisons historiques puisque nous étions envahis par les Allemands une des fois où nous étions envahis par les Allemands 8 minutes ne suffiront pas un cours d'histoire Antoine Léomond excusez-moi mais voilà en tout cas les raisons pour lesquelles indépendamment du génie militaire de l'homme de tout ce qu'on voudra est-ce à dire qu'on ne devrait pas honorer sa mémoire à l'aune de 2021 effectivement je pense qu'on peut en débattre je pense que ce n'est pas le rôle du président de la République de faire honneur à un esclavagiste alors ça veut dire qu'il faut déconstruire l'histoire ces fameux thèmes qu'on entend non il faut en débattre et c'est ce qu'on avait entendu dans la bouche du président de la République lui-même déconstruire l'histoire de France dans un média étranger moi je le préfère quand il décide de commémorer Napoléon parce que l'histoire de France malgré ses pages sombres il est normal que l'on puisse la célébrer la commémorer ne pas la relier aussi bien sûr bien sûr et il y a j'ai envie de dire plus de moments de gloire et de grandeur que de pages sombres et c'est facile de juger aujourd'hui et bien ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles avec le regard d'aujourd'hui et Napoléon encore une fois on est le seul pays au monde qui est dans l'autoflagellation qui est dans la détestation de sa propre histoire est-ce que commémorer Napoléon Bonaparte veut dire soutenir l'esclavage non c'est un raccourci peut-être un petit peu rapide on ne parle de personne de l'histoire de France parce que vous pouvez célébrer Robespierre vous pouvez célébrer Robespierre ça ne m'étonne pas que ça ne m'étonne pas que ça ne m'étonne pas que ça ne m'étonne pas on pourrait célébrer Robespierre et Staline comme vous y êtes soyons sérieux je pense qu'il faut prendre il faut prendre les êtres humains pour ce qu'ils sont c'est-à-dire des tout globaux vous voyez il y a des gens qui bon par certains aspects nous déplaisent et par d'autres nous plaisent sur la question de l'esclavage qui est effectivement une chose qu'on peut reprocher à Bonaparte Napoléon c'est beaucoup plus complexe en réalité que ça parce que les grandes proclamations de la convention et des montagnards sur l'abolition de l'esclavage n'avaient rien donné si ce n'est à Saint-Domingue ou ailleurs des débuts de guerre civile et Napoléon ce qu'il a fait et c'est pour ça que le peuple français l'avait soutenu pratiquement jusqu'au bout et l'a soutenu immédiatement lors des 100 jours quand il est revenu il a ramené la paix civile la révolution par bien des aspects était novatrice était libératrice mais c'était également une énorme pagaille avec des centaines de milliers de morts en Vendée ou ailleurs et donc ce n'était pas un parcours de rose et Napoléon a ramené l'ordre et a construit un état en faisant la synthèse de l'ancien régime et des acquis révolutionnaires et le peuple français l'a soutenu très longtemps et moi ce qui m'a surpris j'ai vécu dans différents pays dans le monde à un moment j'ai vécu en Malaisie et figurez-vous que le directeur à l'époque de l'Institut de recherche en relation internationale de Malaisie un Malais pure souche quand le Jean dans son bureau et bien s'était recouvert recouvert de souvenirs napoléoniens c'est quelqu'un dont la gloire d'une certaine manière est reconnue dans le monde entier et ça deux siècles plus tard ça n'est jamais au hasard et je crois que la France a besoin de retrouver sa fierté là je terminerai par une touche un peu plus politique on crache d'une certaine manière sur la France on lui lance tout le temps la repentance il faut rendre les statues africaines il faut battre sa coupe pour ci et pour ça et bien quand on a eu des grands personnages dans l'histoire de France il faut savoir les respecter et les célébrer aussi bien sous l'Ancien Régime que sous la Révolution que sous la Révolution ou sous la République la France et la République c'est pas l'Empire s'il vous plaît allez-y mais on aura le temps de vous dire que la France et Macron nous ne sommes ni dans le déni ni dans la repentance voilà il faut être mesuré équilibré commémorer Napoléon c'est pas l'idolâtrer voilà c'est pas reproduire sa politique aujourd'hui on est bien conscients mais c'est un homme qui a énormément fait et vous l'avez rappelé pour évidemment le bien des Français d'ailleurs les Français c'est quand même l'homme historique préféré des Français et comme on le disait un homme qui fascine toujours autant un livre par jour est publié sur Napoléon exactement donc ça serait quand même un comble les Français savent faire la part des choses et nous politiques on ne saurait pas faire la part des choses c'est pas ça c'est pas la question il y a quand même un message sur le fait qu'Emmanuel Macron décide de célébrer quelque chose que ses prédécesseurs n'ont pas mais on condamne fermement effectivement cette page sombre oui mais vous ne pouvez pas faire du et en même temps sur ça ça n'est pas possible de faire du et en même temps mais la vie c'est du et en même temps monsieur non la vie c'est pas du et en même temps mais bien sûr que si vous avez dit tout à l'heure que c'est la gloire de la France Napoléon c'est pas la gloire de la France c'est la gloire de l'Empire c'est pas la même chose la France c'est la République et la République Napoléon et a mis fin voilà ce qui s'est passé c'est pas une page blanche l'histoire de France il n'y avait plus de République sur le directoire déjà c'était le règne de 3 ou 4 individus vous êtes bien quelqu'un du Rassemblement National en dépit de tout ce que vous essayez de masquer derrière un nom bizarre c'est un nom bizarre vous voulez dire quoi là exactement vous ne supportez pas qu'est-ce que vous voulez dire un nom bizarre je ne sais pas votre parti je ne me souviens plus comment ça s'appelle mais vous dites j'ai cru à bien dire aimer Paris vous dites Napoléon a rétabli l'ordre et a mis fin à la guerre civile mais bien sûr vous savez combien il nous a coûté de mort par ces guerres vous savez combien il a coûté de mort et Louis XIV puisque vous l'avez fait un peu des choix mais Louis XIV qui a bâti vous parlez de la maladie vous parlez de l'un et l'autre moi je l'ai écouté parler vous parlez de la maladie Louis XIV a mené des combats qui ont été extrêmement cruels pour le peuple français aussi et la République également le pire le pire bain de ça ça a été la première guerre mondiale en même temps on vous entend ni un ni l'autre je ne suis pas plus monarchiste que pro-empire je suis républicain et la première guerre mondiale la première guerre mondiale c'était une guerre offensive contre les français c'était pas une guerre la république française a mené la guerre face à un envahisseur mais les anglais et les coalitions les quatre coalitions en Europe je suis désolé puisque vous voulez faire de l'histoire c'était également des offensives contre la France mais si vous ignorez l'histoire vous parlez de choses mais bon moi ça ne m'étonne pas que vous l'ignoriez c'était une offensive contre le reste de la révolution ouvre un manuel justement comment regarder l'histoire s'entend 200 ans après c'est ça aussi la question moi ça m'intéresse ça m'intéresse beaucoup parce que je suis par ailleurs un fin admirateur de la bataille d'Austerlitz qui était parfaitement menée mais le génie militaire le génie militaire n'empêche pas qu'on pose des questions à l'homme politique parce que Napoléon était un homme politique qui s'est imposé au pouvoir par un coup d'état et qui a mis fin à la république donc quand vous dites qu'il a rétabli l'ordre quand vous dites qu'il a mis fin à la guerre civile il a aussi mis fin à la démocratie il a aussi mis fin à tous les bénéfices qu'avait mis en place la révolution en matière de droit citoyen il n'y avait aucune démocratie à la fin sous le directoire c'était le règne de la corruption la plus totale et il a été mis en place par des gens qui étaient corrompus et qui ont pensé pouvoir le manipuler et vos modèles historiques ils sont parfaits dans l'Empire vos modèles barras c'est ça c'est ce que j'allais dire vos modèles historiques ce sont des gens parfaitement Robespierre était par exemple quelqu'un qui était contre la peine de mort oui très humain quelqu'un qui était contre la peine de mort quelqu'un qui a défendu avant tout le monde le droit des juifs d'être dans la cité voilà qui était contre la peine de mort et en même temps c'était un macroniste avant l'heure ça veut dire qu'il faut choisir dans les personnalités historiques de notre histoire ce serait injuste ça voudrait dire renier une partie de notre histoire non ça ne veut pas dire qu'il faut choisir il faut regarder l'histoire de France attendez il faut regarder l'histoire de France de manière aussi objective que possible c'est extrêmement difficile mais à l'intérieur est-ce que c'est même possible plusieurs centaines d'années après oui c'est à peu près possible il y a des débats entre les historiens mais en tout cas on peut faire ses choix à l'intérieur de l'histoire de France et regarder les personnes qui nous emmènent vers quelque chose de positif quand on regarde ce qu'ont fait les révolutionnaires le choc immense que ça a été pour l'humanité tout entière que la révolution de 1789 aller célébrer Napoléon quand on a des gens comme Marat quand on a des gens comme Robespierre quand on a des gens comme Saint-Just qui étaient des gens qui se battaient pour les droits de l'humanité universelle qui ont fait des choses comme la déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui éclaire encore le monde aujourd'hui aller chercher Napoléon qui a été celui qui a amené la guerre dans toute l'Europe qui a été celui qui a été en train de la guerre vous pouvez pas dérouler l'histoire de France comme ça misèrement moi je fais des choix si les 120 pays qui ne respectent pas correctement réellement les droits des femmes dans le monde adopter le code civil d'accord qui avait quand même été bon et le droit des enfants qui n'étaient pas simplement les enfants de primogéniture pour ramener un peu plus de justice finalement dans le droit des successions ça a l'air de rien mais c'est extrêmement important et la laïcité et bien on s'emporterait mieux encore aujourd'hui dans le monde entier voilà comme toujours j'espère que ce que j'ai dit vous a plu vous a intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche je vous invite aussi à mettre des pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances et comme toujours je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que moi ça m'aide énormément je regarde beaucoup ce que vous me dites et ça m'aide à progresser voilà c'est tout pour aujourd'hui en attendant je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez salut